Feu à votre initiative ! Contents ! Contents ! Désolée ! Désolée ! Ok ! Excellent ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite au sein de l'Institut français de sécurité. Cette structure totalement inédite en France nous ouvre ses portes pour nous présenter son fonctionnement mais aussi ses particularités qui en font sa très grande renommée. On va commencer par un entretien avec le Président de l'Institut et du Groupe, Monsieur Tibor Vasse. On fera une séance de tir exclusive au sein de leur infrastructure à Erani. Suivez-nous, ça va être très intéressant. Ce sont des personnes exceptionnelles dans une structure exceptionnelle. C'est une immersion de haut niveau. Légionnaire de l'Institut Très bien, on est monté à l'étage du bâtiment et là on va se diriger vers le bureau du Président de l'Institut, Monsieur Tibor Vasse. On va l'approcher. Donc c'est un ancien légionnaire et comme tout légionnaire, il garde un attachement à cette institution, à des LPN, Légio Patria Nostra. Bonjour Tibor ! Ça me fait plaisir de te voir ! Ça fait une sacrée paire d'années qu'on ne s'est pas vus. Moi, j'avais quitté Calvi en 2003 et je ne pense pas qu'on s'est vus après. Moi, j'ai parti en 2008, fin d'année 2008 et je pense qu'on se croisait quelques fois, mais en fait juste au Cameroun, à Aubagne. Donc je suis d'avis de te recevoir ici, d'accueillir chez nous l'Institut français de sécurité, donc notre école de formation. Tu es bienvenu et c'est la famille ici. Merci. On te remercie de l'invitation. C'est super sympa de nous faire découvrir cet endroit qui est unique en France en fait. Donc j'ai plein de questions à te poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se renseigner parce qu'il y a beaucoup de monde d'anciens militaires qui quittent l'institution militaire qui aimeraient venir chez toi parce que tu es très très coté, tu es déjà passé à une émission sur M6 à Capital. C'est exactement. C'était une occasion de te revoir. Enquête exclusive. Enquête exclusive, voilà. Et il y a beaucoup de monde qui voudrait, qui souhaiterait venir chez toi. Tu es très publicité et donc tu as beaucoup de questions à te poser par rapport à ça, si tu peux nous éclairer sur les possibilités chez toi et sur ton institution en elle-même. Ecoute, avec un très grand plaisir, je te propose avant tout un café comme à la Légion. Comme à la Légion le café. Ça marche avec plaisir. Mets-toi à l'aise. Sympa. Pour bien contextualiser l'affaire, nous on était ensemble en ex-Yougoslavie. C'est exact, oui. À 99 tu imagines déjà ça fait… À la quatrième compagnie. Donc toi tu étais un légionnaire de la quatrième compagnie. C'est exact, oui. Alors que moi j'étais… j'avais été détaché. J'étais au bureau des sports et j'avais été détaché pour cette mission-là. C'est exact, oui. Tu étais déjà un bête de guerre. C'est pas grave. Et toi à l'époque, tu étais première classe ou caporal ? J'étais première classe, oui. Première classe. J'étais première classe. Donc oui effectivement, je me suis engagé en janvier 1998. J'étais très vite. D'accord. Quatrième compagnie. D'abord première section. Après je basculais à la troisième section. Et puis en 2003, tu sais, nous nous sommes revus… Nous nous sommes revus quand j'ai fait la présélection pour entrer au GCP. Au groupe de commandos parachutistes. C'est exact. C'est moi qui t'ai passé les tests à l'époque. C'est exact. Comme moi, ça crée des liens. Je me rappelle encore… C'est des émotions, c'est des souvenirs quand même assez forts. Tu vois, ça c'est des choses qui m'acclavent. Donc 2003, 2008, GCP. Après j'ai resté quelques mois au BOI, au bureau de renseignement. Et puis je quittais la Légion fin d'année 2018 en fait. Donc je fais en tout à peu près dix ans. Tu es toi un modèle de réussite après la Légion étrangère. C'est-à-dire que tu vois, nous on n'a pas eu de contact depuis toutes ces années. Et j'ai constamment entendu parler de toi. Comment est-ce qu'un soldat d'élite, des commandos parachutistes, de la section d'élite, du régiment d'élite de la Légion étrangère, arrive à créer cet institut français de la sécurité ? Et en être à la tête. Ouais. Comment tu as fait ? Comment ça s'est produit ? Pour répondre à ta question, comment on est arrivé là ? Je quitte la Légion. En 2008, donc 2009, je commençais à chercher du travail. J'étais aussi attiré par l'envie de me lancer. J'adore l'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique. Donc je me disais que c'est une terre vierge. Et peut-être beaucoup de choses à faire. Donc je commençais à voyager. Je travaillais un petit peu en freelance en Nigeria, un peu partout. Je n'étais pas mercenaire. J'étais expert en sécurité. Toujours avec l'envie de monter ma société en fait. Je ne sais pas, quand j'ai quitté la Légion, c'est aussi, je me disais que moi j'aimerais travailler pour moi-même. J'aimerais créer quelque chose. Sauf que j'ai découvert très vite en fait que c'est très compliqué en fait. Travailler à l'étranger, c'est très compliqué. À cette époque-là, tous les marchés de sécurité, ils étaient prises par les sociétés anglo-saxons. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas possible d'avoir des armes, de travailler avec des armes. Tu sais, c'était un petit peu, c'était très compliqué. Donc pour une petite société en fait, qui n'a pas d'expérience. Et justement, tu sais, même avec une carte de visite de GCP, tout le monde veut te recruter. Mais quand tu crées ta société, tu deviens un concurrent. Donc c'est beaucoup plus difficile. Donc je suis revenu en France. Je suis revenu en France. Je suis tombé sur un statistique qui expliquait qu'à cette époque-là, la sécurité privée représentait à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Puis je me disais que, bon, tu sais, si sur 4 milliards, tu as déjà 0,0,0,1 %, c'est déjà pas mal. J'ai créé d'abord une société, donc c'était la société LPN. Légion Patria Nostra. Légion Patria Nostra. Voilà, je n'ai pas cherché loin. Tu es resté quand même très, très attaché à la Légion. C'est ma vie, tu sais. Donc c'est sûr que c'est même si… Donc effectivement, j'ai décidé d'appeler LPN, Légion Patria Nostra. Et j'ai commencé avec 1 000 € de capital social. On a commencé à 20 mètres carrés, sous-sol, sans fenêtre, dans un cave, parce que quand tu démarres, tu sais que tu n'as pas d'argent. Payer des loyers, c'était très, très, très compliqué. Donc, j'ai galéré longtemps parce que, parce que décrocher des contrats, il faut des bilans, il faut faire des chiffres d'affaires, il faut parler des résultats. Tu sais que je ne maîtrisais absolument pas, donc je ne savais pas. Et tout ça, petit à petit, c'est commencé à grandir avec une société, avec un autre. On a commencé… On a, je dis bien nous, parce que c'est aussi ce que je dis chaque fois, que la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Je vais me mettre à l'avant parce qu'on essaie d'être assez discret. En fait, on ne travaille pas pour un service secrète, mais il faut communiquer. Mais c'est important de préserver nos employés, surtout qu'on travaille sur des sites très sensibles, même des sites qui sont visés, qui peuvent être visés par des attaques terroristes, en fait. Donc, moi, je vais me mettre à l'avant, mais je ne suis pas seul, en fait. J'ai une équipe formidable autour de moi qui permet d'avancer tout ça. Donc, 2008, 1 000 € de capital social. En 2016, c'est devenu un holding avec 2 000 000 € de capital social. En 2017, on a ajouté cet immeuble. Nous avons 600 m² ici à Boulogne-Biancourt, la ville la plus chère de France. On a acheté une immense entregue en terrain avec une carrière souterraine à Eragny. Nous avons des filiales un peu partout dans le monde, même si, ce que je dis, nous sommes avant tout une société française pour le marché français. Mais ça nous arrivait assez souvent que les clients nous demandent d'intervenir à l'international. On a intervenu déjà au moins dans un quarantaine de pays. Venezuela, Soudan, juste en passant, on parlait des Brasils, un peu partout en Afrique. Mais avant tout, nous sommes encore une fois une société française. Et l'Institut français de sécurité, pourquoi nous sommes arrivés ? Parce qu'en 2015, nous sommes intervenus chez un journal satirique qui a eu un attentat en début d'année. C'était le premier attentat en 2015. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Mise en place des agents de sécurité armés chez Charlie Hebdo. Et nous avons compris très très vite que pour mettre en place des agents de sécurité armés, il faut former des agents. Mais avant 2015, même avant 2017, nous étions dans ce qui s'appelle un vide juridique. Il n'y avait pas un loi qui définissait clairement de quelle façon nous devons former les agents. formation initiale et formation continue pour mettre en place des agents de sécurité armés. Parce qu'en fait, toi ici, tu es l'unique structure en France qui forme des agents de sécurité armés. C'est exact. Oui, tout à fait. Et pour le secteur privé. C'est exact. Mais aussi bien armés avec armes létales et non létales. C'est exact. Est-ce que tu peux me développer ce cursus-là en fait ? Tout à fait. Encore une fois, avant 2017, il y avait déjà des agents de sécurité armés. Donc nous étions armés chez ce journal. Mais c'était un grand flou autour de ça. Ce n'était pas officiel. C'était officiel parce que nous avons eu des agréments. Mais rien ne définissait clairement en fait qu'est-ce qu'il faut avoir pour… Quelle formation il faut suivre pour pouvoir mettre des prérequis, etc. Pour mettre en place des agents d'armée. Je te raconte aussi une histoire parce que je n'ai que des histoires en fait. En 11 ans, j'ai vécu quand même des choses incroyables. Mais c'est très intéressant. Vas-y. En 2015, on gagne cette marché-là. C'est un appel d'offres. Et puis on commence à se mettre en place petit à petit les équipes. On dépose les demandes d'armes. On voit une lettre au ministère de l'Intérieur qui nous répond gentiment que ce n'est pas moi qui gère le dossier. C'est la préfecture. Parce qu'effectivement, pour les agents de sécurité armés, c'est le préfet qui délivre les autorisations. Donc on prend contact avec les préfets de police de Paris qui nous orientent vers le troisième bureau qui gère les autorisations ou gérées à cette époque les autorisations de détention d'armes pour les agents de sécurité. Et ils nous disent, justifiez-vous que vos agents sont capables de porter des armes. Puis dans ma tête, je me dis, bon, ça ne va pas être très difficile. J'avais des anciens GCP décorés avec un légion d'honneur avec, je ne veux pas donner leur nom, mais qui ont eu une carrière incroyable. Des anciens du RAID, des anciens de gens, que des unités d'opérationnels. Qui maîtrisaient leur besoin. Qui s'ématisaient parfaitement. Et puis je me dis, tiens, comment on peut faire ? Mais la réponse était ça, en fait. Justifiez-nous que vos agents sont capables de travailler avec une arme. Puisqu'encore une fois, on était dans un vide juridique. La loi française, il faut des règles à chaque fois. Ben, c'est ça. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Et on réfléchit et puis on dit, comment on peut prouver ça ? Ben, on a dit, mais on va envoyer l'ESS. Tu sais, l'état signalétique des services. Parce que dans cela, quand tu partes, tout est écrit. Tu sais, tes formations, tout ce que tu as fait. On envoie ça à la préfecture de police. Enfin, la personne qui gérait le dossier. Et ils nous répondent, j'ai un mail. C'est encore une fois, un jour, je vais écrire un livre avec tout ça. Parce que c'est incroyable, en fait. Mais je n'ai rien contre eux. Parce qu'effectivement, ils avaient un travail très difficile. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de règles. Donc, il a fallu qu'ils essayent de trouver des règles. Tu comprendras pourquoi tu parles de ça. Donc, ils nous répondent par mail. En ce qui concerne l'état signalétique des services de vos agents, ils justifient qu'ils ont fait leur service militaire. Mais ils justifient nullement qu'ils sont capables de porter en arme. J'appris par cours cette phrase. Elle vaut le coup celle-là. Pour un ancien durable du GCP, c'est pas mal. Tu imagines. Et en même temps, tu sais, tu as une mission. Il faut imaginer aussi. En fait, tu as une mission. Tu as donné la mission. La cliente, quelque part, elle t'a fait confiance pour assurer sa sécurité. Et tu te retrouves au milieu, dans un univers qui… Alors là, ça m'a dépassé. Mais là, tu me racontes des trucs incroyables. Mais attends, ça va encore plus loin dans cette histoire-là. Parce qu'on a dit, OK, mais bon, ça ne justifie pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Dites-nous alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour justifier qu'on est capable de porter des armes ? Et là, ils nous répondent, il nous faut un carnet de tir, d'un club de tir, avec trois tampons, que les agents, ils font des entraînements de tir. Et là, je lui dis, mais attendez, mais dans un club de tir, tu sais, tu peux faire des tirs… Déjà, dans le cadre de la Fédération française de tir, il n'existe pas la discipline de tir de défense, en fait. Et surtout que le contrôle de tir, tu peux faire avec un laine de long griffe. Ou encore, même avec un pistolet Airsoft, tu sais. C'est un plomb. Donc, on a dit, mais attendez, mais ça ne justifie absolument pas qu'ils sont capables de travailler des armes. Ils disent, oui, mais pour nous, en fait, là, jusqu'à aujourd'hui, il nous faut un carnet de tir, avec trois tampons de tir qui sont inscrits dans un club de tir et qui sont capables de travailler avec des armes. Donc, bon, heureusement qu'ils étaient tous inscrits dans un club de tir. Ils avaient tous leur carnet de tir. On a envoyé les autorisations. On a envoyé les carnet de tir et puis on a obtenu les autorisations. Mais pourquoi je te raconte tout ça, c'est que quelque part, c'est vrai qu'il y avait un vide immense autour de tout ça. Parce qu'on a découvert aussi que nous n'étions pas seuls dans ce cas-là, en fait. Parce qu'on dit qu'il n'y avait pas des agents de sécurité armée en France. Mais en fait, il faut savoir qu'il y en a déjà à peu près 1 000 agents qui travaillent pour les CEA. Les centres d'énergie atomique, il y en a un peu. En plus, ils ont même équipé avec des armes longues. Et en fait, on trouve un peu partout des agents de sécurité, même avec des armes non létales. Enfin, des armes non létales, des agents avec des armes non létales, il y en a un peu partout. Mais tout ça, ce n'était pas bien encadré. Donc l'État, ce qu'il a décidé en 2017, c'est qu'ils ont voté une loi qui définissait clairement dans quel cadre, en fait, un agent de sécurité peut intervenir. Il faut que ce soit un site sensible. Ils ont sorti un décret. Après, ils ont sorti des arrêtés. Là, c'est défini très précisément, en fait, combien d'heures il faut faire, quels sont les prérequis, quel entraînement il faut suivre, formation initiale, formation continue. Et d'ailleurs, nous avons même intervenu, nous avons même participé dans l'élaboration de ces lois-là. Quelque part, tu es à la base de ça, toi. Oui, oui, ça, c'est exceptionnel. Tu es à la base de cette loi. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est incroyable, c'est super important et intéressant. C'est incroyable pour quelqu'un qui est arrivé en 20 ans, 22 ans en arrière, en France, qui ne parlait pas un mot en français. Et tu as l'origine d'une loi aujourd'hui. C'est ça. Moi, je ne pense pas que je changeais parce que j'ai 44 ans, mais je reste quelqu'un très modeste. Mais ça fait que c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je te le dis, c'est exceptionnel. Non, c'est assez exceptionnel. Un diplôme, c'est l'ingénierie de formation, de définir les UV, des unités de valeur, des modules. Donc, on a travaillé dessus pratiquement un an. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et puis, ça doit sanctionner une qualification. C'est exact. Voilà, diplôme, tout à fait. Et nous avons déposé au prix d'abord en effet validé par le ministère de l'Intérieur, qui a validé que tout ce qu'on veut délivrer, se respecte bien les arrêtés. Et puis après, il a fallu faire valider aussi par un organisme qui s'appelle France Compétences, qui dépend du ministère de Travail, le ministre de l'Éducation et composé de plusieurs acteurs. Et qu'ils ont aussi validé. Donc, c'est comme ça que notre diplôme est né, en fait, avec le titre Intervenant en Surveillance Armée, qui permet d'obtenir une carte professionnelle, en fait, auprès de CNAPS. La fameuse carte professionnelle. Voilà, c'est ça, du CNAPS, donc le Conseil national d'activité privée de sécurité. Et c'est comme ça que tu peux travailler aujourd'hui. Des agents, ils peuvent travailler avec des armes non létales ou létales. Donc là, par exemple, un militaire qui quitte l'armée et qui veut venir chez toi suivre cette formation. Donc, est-ce que tu fais une différence entre quelqu'un qui vient tout juste de quitter l'armée, donc qui est encore quelque part dans le bain, ou quelqu'un qui a quitté l'armée depuis plusieurs années, donc qui n'a plus forcément ça sur le bout des doigts ? Est-ce que tu lui demandes un prérequis ou une remise à niveau à lui ? D'abord, il faut avoir la carte agent de sécurité APS, en fait, la carte basique. Et après, il faut soit tu passes, soit tu fais un VAE, soit sinon tu fais une formation longue. Je dirais aussi quand même qu'il faut faire attention parce que le VAE, ce n'est pas juste, en fait, de montrer que tu sais taper avec un bâton télescopique dans un bouclier. En fait, le diplôme, il est assez complexe. Donc, encore une fois, il y en a de secourisme tactique. Un module technique opérationnel, en fait, qu'on verra plus tard. Ce qui ressemble beaucoup au Tior, on ne l'appelle pas Tior, on l'appelle technique opérationnelle. Il y en a un UV, encore une fois, tout ce qui est gestion de stress, gestion de crise. Parce que j'ai écouté une de tes vidéos, tu as bien expliqué que c'est bien, en fait, de savoir une arme. Et si tu, mentalement, tu n'es pas prêt à affronter à quelqu'un, ça ne sert à rien. Il vaut mieux de ne pas avoir des armes que de préparation psychologique. C'est absolument indispensable. Donc, préparation psychologique. Et après, aussi, tout ce qui est conception de la sûreté-sécurité. Comment il faut protéger un lieu, comment il faut... Donc, ça, c'est... Et après, il y en a encore l'optionnaire de poids. Mais déjà, dans l'unité de... Si tu veux faire un VAE, tu es obligé de justifier que tu sais tout faire, en fait. Donc, tu as pratiqué tout ça. Après, tu passes devant un jury d'examen. Et après, tu expliques ce que tu as fait. Et lui, ils vont décider... Si tu attribues le diplôme. C'est ça, c'est exactement ça. Le jury d'examen, c'est composé que des anciens policiers, des gendarmes ou des militaires. C'est aussi un prérequis. Il a fallu qu'obligatoirement qu'ils ont exercé d'argent dans cette métier. Mais surtout qu'il faut qu'ils ont déjà un diplôme moniteur ou instructeur de TIOR, C4. Ça permet de valider une unité capitalisable. C'est ça, tout à fait. Et donc, j'explique ça bien aussi parce que ce n'est pas moi qui valide le diplôme. En fait, c'est un jury d'examen composé que nous faisons venir. En fait, il y a des gens qui sont complètement neutres, qui valident si tu sais le faire ou pas. Ou dans la formation longue, une fois que tu as fait ta 4 semaines de formation ou 6, à la fin, les 4 semaines de formation, il y en a un examen théorique et pratique. Ou même après les 2 semaines de formation de TIOR. Et après, il y en a aussi des jurys d'examen qui viennent de l'extérieur et qui te jugent en fait. Est-ce que tu as bien appris ce qu'on t'a enseigné ? Et puis surtout, est-ce que tu peux bien restituer ? Donc, c'est comme ça que tu peux devenir agence de sécurité armée. Encore une fois, avec des armes non létales, parce que c'est important aussi, parce que dès qu'on parle des armes en France, on pense tout de suite aux armes à feu en fait. Mais non, en fait, il y en a des armes non létales. Donc, c'est bâton télescopique, ton phare ou gazeuse. Incapacitante, on va dire. Incapacitante, de gaz lacrymogène. Et après, il y en a des armes létales en fait. Voilà, donc des armes à feu ou même pour des protections de sites nucléaires ou de défense, même des armes d'épaule. Qui vont donner la mort, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Tout en sachant que nous intervenons que et uniquement dans le cadre strict de la légitime défense. Voilà, donc on est… Tu appliques la loi telle qu'elle est. C'est exactement ça. Et c'est important aussi de bien expliquer ça, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de sécurité privée, parfois ce que je dis, on a l'impression qu'on a des vigiles de super-U en fait, ou on a des mercenaires. Et parfois, on a l'impression qu'entre eux, il n'y en a rien. Il faut savoir que dans la sécurité privée, il y en a plus de 180 000 personnes qui travaillent en France. 180 000 personnes. Énorme. On fait un travail remarquable. On sauve des vies tous les jours. Et avant tout, c'est vrai que notre mission, c'est la dissuasion, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est venu sur l'armement des agents de sécurité, parce que dans un monde où, il faut savoir qu'en 2019, il y a eu plus de 980, je pense, homicide en France. On ne parle pas des cambriolages, des violences. Juste en décembre 2020, je pense qu'il y a eu plus de 250 homicides. Aujourd'hui, c'est difficile de dire que tu es sérieux dans la sécurité privée si tu n'es pas armé. Avant tout, notre mission, c'est la dissuasion. Après, ce que nous formons, en fait, c'est ce qui s'appelle un primo intervenant. Qu'est-ce que c'est un primo intervenant ? C'est un policier de base, un gendarme de base ou un agent de sécurité, enfin de base. Parce qu'encore une fois, quand on dit ça, en fait, on imagine des personnes qui ne sont pas compétentes. Mais il faut savoir que 70% des attaques sont stoppées par des policiers qui patrouillent dans la rue. Les unités d'intervention sont d'un niveau d'excellence. Mais le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être là partout, en fait. Bien évidemment. On a vu à Nice ou même à Eragny, parce que l'attaque contre Samuel Paty, le professeur qui était assassiné... Décapité. Décapité. Il était stoppé à quelques centaines de mètres à notre lieu d'examen. En fait, on était en examen ce jour-là, d'ailleurs. Et c'était des primo intervenants qui sont stoppés ces attaques-là. Donc, nous formons des primo intervenants. Tu vas former, toi, des anciens militaires pour être des agents privés. Oui. Mais tu vas aussi recruter des anciens militaires pour être des formateurs chez toi. À l'exemple de Gaëtan et Huberton, qu'on va voir plus tard. Exact. Tout à fait. C'est exact. Donc, nous recrutons aussi bien ceux qui ont, encore une fois, absolument pas de passés militaires, armées, police, que des anciens militaires pour être formés en tant qu'agents de sécurité armée. Après, la loi, enfin plutôt la réglementation, nous impose que pour devenir agent de sécurité, devenir instructeur dans une école de formation comme le nôtre, obligatoirement, tu dois détenir un diplôme reconnu par l'État. Réglementation, ça, c'est ce qu'il nous a fait. Là, c'est intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, le seul diplôme qui est reconnu par l'État, en fait, c'est le diplôme qu'on délivre dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie. Tu vois, donc des diplômes TIOR, MIP ou d'autres diplômes reconnus. Alors TIOR, technique d'intervention opérationnelle approchée. C'est ça. Ça va concerner les trois armées. C'est ça. Et MIP, c'est gendarmerie. Ça, c'est tout à fait. Ou dans la police, c'est le FTSI. Après, c'est toujours le même. Enfin, le nombre change, mais les techniques, ça reste la même à peu près. Ce qu'on veut, c'est que l'individu soit capable d'avoir une attitude de combat et de répondre à des attaques et à des défenses. Surtout, en fait, concernant les instructeurs, c'est qu'on veut qu'ils soient déjà formés avant de venir. Ils puissent se transmettre. Tout à fait. Mais après, ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça dans l'armée. Exemple, il y en a des choses que nous avons récupérées dans les techniques, dans le TIOR. Mais après, il y en a des choses qu'on a laissées de côté parce qu'après, nous travaillons dans la privée. Vous n'avez pas besoin. Tout à fait. Donc, on n'a pas besoin. Et puis, il y en a d'autres choses aussi qu'ils n'avaient pas, qu'on a intégrées. Donc, c'est… Mais, en tout cas, pour devenir instructeur au sein d'une école de formation comme le nôtre, il faut que tu détiennes obligatoirement un diplôme reconnu par l'État. Donc, un diplôme moniteur TIOR ou… Tu as un pré-requis obligatoire à avoir. C'est exactement ça. Et donc, tous nos instructeurs, ils ont des diplômes. Ils expliqueront eux-mêmes… Ils ont un excellent niveau dans leur domaine de compétence. Nous avons aussi des anciens policiers, des anciens gendarmes parce que… J'essaye aussi de… J'adore la Légion étrangère, ça m'invime. Mais ce que j'ai vu aussi, tu sais, au GCP que… Parce que le GCP, avec le groupe Mondo Parachetiste, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà à cette époque-là, déjà les formations, on faisait avec d'autres unités aussi. Et surtout, quand on intervenait, on allait chercher, on travaillait avec des autres unités. Donc, j'ai vu que la force, en fait, c'est… C'est aussi quand tu vas aller chercher des gens qui ont des cultures complètement différentes… Il faut se diversifier. Il faut se diversifier. Il faut… Voilà, c'est exactement ça. Et c'est comme ça que je créais d'abord LPN. Donc, on allait chercher des gens qui venaient des origines complètement divers et variés, même des secteurs civils parce qu'on pense que dans la domaine de sécurité, il n'y a que des anciens militaires et des policiers. En fait, il y en a des gens qui n'ont pas fait d'armée ou pas fait de la police, mais ils ont motivé, ils ont une ouverture d'esprit. Et puis, peut-être qu'on peut même apprendre d'eux, en fait. Je pense que c'est important aussi de jamais dire que oui, mais moi, je suis le meilleur. C'est comme on a dit, tout le temps se remettre en question et accepter aussi que… Négliger personne, sous-estimer personne. C'est exactement ça. Donc, des instructeurs qui viennent aussi un peu des horizons complètement divers et variés, mais tous, mais ça c'est une obligation réglementaire, ils ont tous un diplôme déjà reconnu par l'État. Donc, obligatoirement, quand on dit ça en fait, obligatoirement, ça ne peut être que des anciens militaires, des anciens policiers ou des gendarmes. Donc, c'est… Pour être formateur chez toi. Pour être formateur. Mais sinon, pour être formé comme agent de sécurité, quelques prérequis et il peut venir faire une formation chez toi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est très bien ça. C'est une très bonne ouverture. J'aimerais aussi… C'est important de parler aussi que tu as dit qu'effectivement, nous sommes les seuls, même s'il y en a d'autres qui ont déposé des diplômes, donc c'est en train de venir et tant mieux que ce temps-ci. Il faut quand même… Ceux qui veulent aller faire cette formation ou venir faire cette formation ou ceux qui veulent faire des formations d'agents de sécurité armée, il faut quand même bien vérifier si le centre, il est agréé pour faire des formations. Pour vérifier, il faut aller sur le site de CNAPS. Il y en a une petite liste avec cinq… Très bien ça. Avec cinq… Je pense qu'il y en a cinq organismes qui ont obtenu des diplômes, mais pour l'instant, ils sont arrivés tout au bout de ce processus parce que c'est très très long en fait. C'est très… Le procédure plutôt, c'est très long pour obtenir tous les agréments. Il faut bien vérifier parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode aussi, exemple, d'apprendre à faire de la tir de défense. Tout le monde fait ça en fait. Enfin, tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont commencé à faire dans leur coin, dans un stand de tir, faire des entraînements de tir de défense. Mais c'est complètement illégal. Pourquoi c'est illégal ? Parce qu'eux, ils font avec des armes de l'FFTIR, de la Fédération Française de tir. Sauf que… Encore une fois avec… Et c'est là que j'ai commencé en fait. Il n'y en a pas, au sein des disciplines de Fédération Française de tir, FFTIR, il n'y en a pas de disciplines de tir de défense. D'ailleurs, c'est même interdit de déplacer avec ton arme. Sauf dans une seule discipline, qui est le TSV, le tir sportif de vitesse ou IPSC. Mais il n'y en a que très peu de gens qui font ça. Mais en tout cas, en fait, les tirs de défense, Holster, Wegener, Gilets par balles, ça n'existe pas dans l'FFTIR. Et il y en a beaucoup de gens qui profitent du fait qu'ils obtiennent des armes dans le cadre de l'FFTIR, et ils organisent des formations de tir de défense. Je dis bien, faites très attention, vérifiez bien où est-ce que vous allez faire des formations, que vous venez chez IFS ou ailleurs. Vérifiez bien, demandez les agréments, ou vérifiez, même pas demandez, parce qu'on peut toujours falsifier les agréments, mais vérifiez si le site de CNAPS, si l'école est bien agréé pour faire des formations de tir de défense. Parce que sinon, un, c'est illégal ce que vous faites, deux, vous n'êtes pas qu'ouvert par l'assurance, et trois, vous n'obtiendrez jamais l'agrément pour travailler en tant qu'agent de sécurité armée. Donc, il faut faire très attention avec ça aussi. Au travers de tout ça, là, j'ai quand même une question, parce que moi, quand j'ai vu sur ton programme, j'ai trouvé incroyablement intéressant. C'est que tu formes aussi les agents du service public. C'est-à-dire que tu peux former des gendarmes, des policiers, l'administration pénitentiaire aussi. Tu peux leur faire des formations, mais aussi, tu proposes de prêter des infrastructures pour qu'eux viennent s'entraîner. C'est exact, en fait. Donc, tout ça, c'est grâce à notre diplôme qui est reconnu par… Mais ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel, mais encore une fois, puisque nous avons un diplôme reconnu par l'État, ça nous permet de faire des choses que d'autres ne peuvent pas le faire, en fait. Donc, tout à fait, déjà dans le domaine de formation, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on peut prêter nos infrastructures, en fait. Surtout de tir. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une demande énorme de… De ce type d'entraînement. De ce type d'entraînement, mais surtout d'infrastructures, parce que, encore une fois, les policiers, ils sont attaqués tous les jours. Ils ont des… Oui, pour aussi terribles. Et je dis même… Petite parenthèse, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je ne connaissais pas ce monde-là, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on a eu toujours des échanges cordiaux avec eux, mais on ne connaissait pas comment ça se passe chez eux. Ils ont un métier très, très difficile. Très dur. Très, très, très difficile. Parce qu'ils se sont fait attaquer tous les jours, se cracher dessus. Nerveusement, psychologiquement. C'est exactement ça. C'est terrible. Et malgré ça, ils font un travail incroyable. C'est vrai que je ne rentre pas dans la politique, parce que je suis un légionnaire et il y en a des choses que je suis d'accord, et il y en a d'autres choses que je ne suis pas d'accord. Mais je dis juste qu'ils font un travail remarquable. Et bien sûr qu'il y en a des bavures chez eux aussi, en fait. Parce qu'on regarde toujours les mauvais exemples. C'est un peu normal. En fait, on généralise sur les mauvais exemples, mais ils ont un travail très difficile. Il faut aussi bien les policiers que les gendarmes. Mais pour revenir encore une fois, mais surtout, ils ont un besoin d'entraînement au tir. Parce qu'encore une fois, on a un monde… Tu vois, il n'y en a pratiquement… Il n'y en a pas une journée, il n'y en a pas des coups de feu dans nos villes. En fait, des assassinats, regarde, à Marseille, ils ont tué un rappeur à 20h de soir avec des kalachnikovs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la délinquance est aussi bien équipée que des forces militaires ou des forces de police. Je pense que tu sais, parfois, on peut même dire qu'ils sont peut-être même mieux équipés que de certains policiers. Parce que regarde, encore une fois, quand ils ont… Kalachnikovs. Voilà, tu vois, des kalachnikovs, des M4. Quand tu vois des images, en fait, tu dis que c'est… On croit qu'on est à Rio de Janeiro, tu vois. Donc, on a beaucoup… Aujourd'hui, on est plutôt bien implanté au Brésil. Et parfois, en fait, quand tu vois des images, en fait, c'est la même image que tu vois au Brésil. Donc, c'est… Donc, effectivement, ils sont… Et donc, les forces de l'Ordre, en général, ils ont une très grande demande en infrastructures, surtout de tir et… De faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Donc, c'est vrai que ça nous met… Nous avons quelques… Quelques… Un peu d'avance sur les autres, encore une fois, parce que pour l'instant, nous sommes les seuls… Oui, c'est un avantage qui est incontournable et inégalable. C'est… Mais, encore une fois, tu sais, c'est… C'est beaucoup de travail. C'est des millions d'euros d'investissement et je n'exagère pas, en fait. Encore une fois, je dis ça avec beaucoup de modestie. Mais, pour quelqu'un qui est arrivé en France 22 ans en arrière, tu sais, je suis arrivé avec 5 Deutschmark dans ma poche. C'est quand même incroyable. Bon, après, ce que je dis aussi, je décrédite, mes cousins ne viennent pas me chercher… Demandez de l'argent, mais beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices aussi, parce que… Bien évidemment. Tu sais, je n'ai pas vu mes enfants grandir, 11 ans… Rien n'est gratuit. Tu sais, gérer une société en France, c'est vrai qu'on voit toujours les réussites, mais on ne voit pas, en fait, tous les sacrifices que tu fais autour, tu vois. Donc, un chef d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, tu sais, c'est du travail 24 sur 24, surtout dans un PME. Quand tu es un patron d'une grosse boîte, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est différent. Mais dans une PME, tu sais que tu te lances, c'est ta vie. Tu sais, tu t'investis ton argent, ton temps. Et c'est vrai que, tu vois, c'est du travail. Le matin, je me lève à 6 heures, tu vois, je regarde mes mails. Le soir, à la minuit, j'envoie encore le mail, tu vois. Donc, ça, ça fait 11 ans que je n'ai pas eu vraiment un mois où j'ai pu partir en vacances couper mon téléphone. Bon, maintenant, j'espère que ça viendra aussi parce que c'est vrai que c'est des projets qui, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps de les démarrer. Mais maintenant, ça commence plutôt bien à marcher. Donc, j'espère que ça sera possible de prendre un peu de recul dans le temps. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. J'aime beaucoup ce que tu viens de souligner. Ça me rappelle une citation que disait Winston Churchill, le ministre britannique. Je n'ai pas la citation en tête, mais en fait, il disait que les gens voient souvent le chef d'entreprise comme une bête à traire, mais ils ne voient pas, en fait, l'animal qui tire la charge derrière pour faire tout avancer. Ça demande, comme tu viens de dire, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et tu es un exemple parfait de cette réussite. Et ce qui est très, très bien, c'est que tu le mentionnes comme ça avec beaucoup d'humilité. C'est très pragmatique tout ce que tu m'as annoncé. Et surtout avec une parfaite conscience des difficultés et des besoins pour y arriver. Tu sais, je pense, si je peux donner aussi des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la… Et c'est ça que j'entends de toi. Surtout dans la création de société, c'est que oui, là, il faut beaucoup, beaucoup de pragmatisme. Il faut être terre à terre, ne pas dépenser plus ce que tu peux gagner, d'imaginer des projets. Après, il faut être aussi audacieux, tu vois, parce que quand on a commencé… Il faut oser faire ce que tu as fait. Il faut… Tu sais, quatre ans… Enfin, on a commencé exactement en 2017. On a travaillé sur ce diplôme-là. Et quand on a commencé, tout le monde me disait que tu es fou, en fait. Parce que les centres d'argent qu'on a investis dedans, c'est vraiment astronomique. Enfin, pour toi… En tout cas, pour moi, parce qu'en plus que je suis arrivé en France sans rien du tout, mais en plus, je viens d'une famille cheminot, tu vois. Donc, mes parents, ils étaient cheminots. Mes grands-parents, ils étaient cheminots. Donc, c'est vrai que je n'avais pas l'appui derrière. Tu sais que je n'avais pas le parachute de secours. Si ça ne marchait pas, c'était… C'était la chute. Non, tu vois. Donc, quand on a commencé en 2017, tout le monde me disait que tu es fou, en fait, de faire ça. Parce que ça ne marchait jamais. Puis aujourd'hui, tout le monde est là, en fait, en train de frapper sur notre porte. Parce que tout le monde, de comprendre que… Tu ne peux pas faire, encore une fois. Tu ne peux pas, avec le monde, ce qu'il faut se dire, en fait. On dit que nous sommes des marchands de peur. Mais le monde, il devient de plus en plus violent, tu sais. Donc, sans être armé, comment tu peux ? Ce n'est pas possible de faire face, tu vois. Donc, il faut être audacieux, il faut être… Mais ça aussi, tu sais, c'est toujours cette envie de toujours se remettre en question, d'innover, de… Ce qu'on fait tout le temps aussi à la Légion. Donc, j'essaye juste de transférer ce que j'ai appris, ce que j'ai vu à la Légion étrangère, dans la vie civile. Et pour l'instant, ça marche très bien aussi. Et la persévérance. Parce que tu vois, quatre ans, tu vois, il faut… Et quand tu commences, tu ne sais pas, c'est quatre ans. Parce que c'est vrai qu'on a pensé qu'en quelques mois, ça marchait. Et puis, les démarches administratives sont très longues. C'est très très long. C'est très très long. Donc, il faut… Il faut serrer les dents, il faut persévérer, il ne faut rien lâcher. Et puis, dans le temps, ça paye aussi. Donc, encore une fois, ceux qui veulent se lancer dans la création d'entreprise, beaucoup de pragmatisme. Après, il faut… Persévérance. Il faut aussi persévérance, mais il faut oser aussi, en fait, voilà. Mais il faut… Et puis, il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Puis, j'ai dit même que même si ça ne marche pas, il faut dire que voilà, mais on a appris, en fait, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, c'est quand tu tombes que tu dis, ben voilà, maintenant, il faut que je me… D'un échec, on en ressort toujours plus fort. C'est exactement ça. Donc, il ne faut pas… Il faut… Il ne faut pas rester sur un échec, en fait. Après, il faut… Il faut continuer. Parce que bon, l'11 ans, ce n'était pas que de… Encore une fois, ce n'est pas que des fleurs. C'était très difficile. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, et qu'on arrive à faire ce que pour l'instant, personne n'est capable de faire à part de nous. Donc, c'est quand même assez exceptionnel, oui. Alors, moi, ce que j'ai… Je suis resté vraiment là, émerveillé. C'est gentil. C'est l'histoire que, en fait, pour être agent de sécurité armée, vous avez créé, fait créer cette loi-là. Ça vient de chez toi. C'est vraiment… C'est vraiment exceptionnel. C'est une réussite qui est remarquable. Je pense que tu fais partie des exemples, des très grands exemples, des légionnaires qui ont quitté l'institution et qui ont réussi à ce niveau-là. Tu peux être marqué comme un exemple, et c'est une fierté pour la Légion étrangère d'avoir un ancien légionnaire qui a réussi autant que toi. Surtout que tu aides aussi les suivants qui veulent faire quelque chose. C'est vraiment remarquable. C'est… Alors… Parce qu'en COFA, je suis très modeste, en fait. J'ai participé, mais bon, je n'étais pas seul, encore une fois, en fait, pour créer cette loi-là. Et tout d'abord… Et après aussi, je pense que tu sais, il y en a beaucoup quand même des anciens légionnaires qui réussissent, en fait. C'est vrai que nous, nous sommes très médiatisés, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe avec la loi sur la sécurité privée, on parle beaucoup de sécurité privée et publique. Donc, c'est vrai que… Mais il y en a beaucoup qui réussissent, qui réussissent très bien. Donc… Parce qu'encore une fois, on a… La légion étrangère nous donne quand même des valeurs, des envies de réussir que peut-être qu'on n'a pas ailleurs. Donc, c'est… Et puis, tu dis que tu connais beaucoup les anciennes, enfin, même ceux qui se réconvertissent. En fait, il faut savoir que même financièrement, on aide beaucoup, même les… Oui, tu fais des dons. Oui, beaucoup pour les invalides de la… Tu sais… L'institut de l'invalide. L'institut de l'invalide de la légion étrangère. Parce que… Parce que… Tu sais, on parle beaucoup, mais… Tu es un ancien légionnaire, tu es légionnaire. Moi, je suis encore. Et il faut dire aussi… Et quelque part, tu sais, c'est ce que… Mon parachute de secours, en fait, c'est ça. Parce que je me disais toujours que quoi qu'il en passe, je peux toujours retourner, tu sais, à pile oublier… C'est ça. Et à mon avis, ça n'existe pas. Et ce n'est pas juste en France, en fait. Dans le monde d'ailleurs… Dans le monde en général, ça n'existe pas, en fait, tu vois. Donc, c'est… Donc, même si ce que je dis, demain, je n'ai plus de femmes, plus d'enfants, plus de société, plus rien. En fait, tu peux… Tu as toujours un endroit où tu peux retourner, tu sais que tu… On t'adondra à manger, tu sais, une assiette de… Que tu peux dormir et… Et c'est quand même… C'est quand même exceptionnel, tu vois. Donc, ça, c'est… Ça nous donne de l'assurance en disant que voilà, dans le pire des cas, je peux toujours… Je peux toujours retourner à la famille et… C'est pour ça, tu sais, notre… Notre devise, la Légion Patri annonce, tu sais, c'est… Ouais, légionnaire un jour, légionnaire toujours. Toujours, tu vois. C'est… C'est quand même quelque part, c'est assez exceptionnel. Tout ce que tu as pu créer, c'est remarquable. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Après, tu sais, tu es quelqu'un modeste aussi, mais… Toi, tu apportes aussi une image considérable pour la Légion étrangère, tu sais. Non, non, si, 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 il faut le dire aussi. Tu vois, tu es quelqu'un modeste aussi, tu sais, mais… Mais aujourd'hui, tout le monde a besoin de communiquer, même la Légion étrangère, tu sais. Donc, tu apportes une image positive, incroyable. Hier, je lui ai appelé des amis en disant que… 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 Je reçois le Gérard Miquela et tout le monde m'a dit « Ah, on va venir ! » Je dis « Non, non, vous ne venez pas, donc c'est quand même… » Je pense que la Légion, ils ne rendent même pas compte, en fait, de ce que tu apportes au niveau d'image. Je dis ça aussi avec beaucoup de modestie parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de communiquer, tout le monde a besoin d'avoir des images. Et tu sais, quand on a des millions de vues sur certaines de tes vidéos, tu sais, Il faut donner envie aux jeunes, tu sais, de devenir, tu sais. Et je pense que tu fais vraiment ça, donc c'est génial. Et concernant l'IFS, tu sais, ce que je te propose, c'est que… Que je te présente un peu nos équipements aussi. Tu sais, comment les agents sont équipés, comment on travaille. Ah, j'aimerais beaucoup voir ça. Je suis très impatient. Et je pense que c'était un peu la théorie. Là, peut-être qu'on peut partir un peu sur le… Sur le… Sur le… Sur le… Sur le pratique, si ça te convient. Avec grand, grand plaisir. Excellent, super. Bah écoute, on y descend. On décolle. Super. Donc voilà, on est dans la salle ici de Réunion. C'est exact. Et tu vas me présenter ton équipe. C'est exact, oui, tout à fait. Donc, commençons par notre DG, Michel, que tu connais aussi. Bonjour Michel. On s'est revu la dernière fois, c'était en 2006. C'est un peu moins, oui, 2006. Donc, si on compte bien, ça fait 15 ans, c'est ça ? C'est ça, à peu près. Oui, 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 oui. Et puis, on s'était vu une première fois avant, en 99. En 99. Le monde militaire est assez petit. On va y revenir. Donc, qu'est-ce que tu fais ici avec Tibor ? Alors, moi, je suis depuis l'année dernière le directeur général du groupe LPN. Et donc, dans mon parcours, j'étais pendant un peu plus de 20 ans, 23 ans précisément militaire. J'ai fait 10 ans de sous-officier, 13 ans d'officier. J'ai commencé dans les troupes de montagne pour un petit passage. Et après, par une spécialité qui est la spécialité neigeur de combat, je rejoins le monde parachutiste où j'ai fait une vingtaine d'années. Et j'ai eu la chance que Tibor me propose de rejoindre la belle aventure du groupe LPN l'année dernière, que j'ai rejoint un poste où je l'épaule directement. C'est comme je t'expliquais, tu vois, donc c'est vrai que j'essayais d'aller chercher des gens vraiment des horizons complètement divers et variés. Donc, dans sa spécialité, de ce qu'il a vécu, je pensais qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. Donc, ça fait effectivement, ça fait depuis l'année dernière, il m'appaule, c'est mon adjoint, donc notre directeur général. Donc, on peut dire que, aussi, Tibor, il a tapé dans l'eau du panier parce que, donc, moi, je t'ai connu, j'étais lieutenant, c'est ça. Donc, on s'est connu en 1999 à Saint-Mendrier, à l'école de plongée de la Marine Nationale. J'étais sous-officier, je n'étais pas encore lieutenant, mais c'est la deuxième fois où on s'est croisés où j'étais lieutenant. Et donc là, en 1999, tu faisais le stage nageur de combat, dont tu es breveté, qui est le stage, on va dire, un des plus durs de l'armée française. Donc, tu es une très, très grosse pointure de l'armée française qui t'épaule et qui t'accompagne tous les jours. Ensuite, chuteurs opérationnels, comme Tibor. Et nous, donc, on s'était retrouvés, on était stagiaires ensemble. Donc, on était à Mont-Louis au stage instructeur commando. C'est ça. Et ça nous fait des campagnes à raconter. On a été sur les mêmes pistes. En tout cas, super sympa de retrouver. En fait, c'est une belle aventure humaine. C'est avec Betuvela, il y avait d'autres. Michel, on poursuit. Gaëtan. Gaëtan. Ancien légionnaire aussi. Ancien légionnaire. Mais avant, ancien parachutiste. Ancien parachutiste. Donc, 5 ans, de 88 à 95. Donc, j'ai un stage, je m'engage très jeune, à 18 ans. Et donc, je rentre au 3ème RPIMA. À Carcassonne. À Carcassonne. Et pendant ces 5 ans, je pars 2 ans en Afrique. Je suis muté 2 ans au 6ème BIMA, au Gabon, à Libreville. Et entre temps, je pars remplacer quelqu'un à Douala au Cameroun. Avec une spécialité de crypto, un peu de transmetteur. Voilà. À l'issue, 95, j'arrête les parachutistes quelque part. Parce que je ne trouve pas ce que je voulais. Ce que tu as recherché. Je visais déjà à l'époque. Quand je voyais les légionnaires de Castelodary, qui venaient tirer chez nous. Je me suis dit, il faut que j'aille voir quand même un petit peu quelque part. Et donc, je m'engage en 95 au sein de la Légion étrangère. Voilà. Et je repartirai en 2007 comme sergent-chef. Voilà. Et j'ai servi au 1er régiment étranger de cavalerie à Orange. D'accord. Quand c'était encore à Orange. Donc, ancien sous-officier de la Légion étrangère. Retraités de l'armée. Voilà. Tout à fait. Et toujours en activité. Puisque je suis sous-officier instructeur au 4e RE. Voilà. Comme réserviste encore. Dans le cadre de la réserve, c'est ça ? Dans le cadre de la réserve opérationnelle. Tout à fait. Donc, toujours un lien avec l'armée. Toujours un lien avec l'armée. Toujours un lien avec l'institution. Tout à fait. Et là, tu travailles chez Tibor. Voilà. Je suis instructeur depuis un an. Et donc, moi, je m'occupe de la cellule, de l'instruction, tout ce qui est secouisme tactique. Parce qu'en 2007, je pars à la retraite. En 2009, je m'engage dans les sapeurs-pompiers volontaires. D'accord. Pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai passé beaucoup de formations. Tout ce qui est SST, PSC1. Donc, formateur. SST, PSC1. Et spécialité. Enfin, une spécialité que je prends chez les pompiers, c'est sauveteur en montagne. D'accord. Donc, très qualifié en secourisme, en fait. Voilà. Où je participe à tout ce qui est secours tactique dans plusieurs associations. Et où je continue en permanence à me perfectionner. Voilà. D'accord. Donc, en fait, là, dans ton équipe, donc, on en est sur ce que tu disais tout à l'heure. Les Géopatria Nostra. Mais tu as aussi, pas que des légionnaires, l'exemple de Michel, quoi. Mais tout à fait. C'est encore une fois d'aller… Parce que, comme je t'expliquais, voilà, il n'y en a rien de sentimental. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique chaque fois, qu'il n'y en a absolument rien sentimental dans tout ça. Tu sais, c'est… Ça a pris les meilleurs. Voilà, c'est les meilleurs dans leur domaine. Donc, je suis allé chercher les meilleurs. Umberto. Umberto. Alors, ancien légionnaire aussi. Alors, Umberto. Tu nous racontes un peu. Un ancien légionnaire. J'avais commencé ma carrière au Brésil. J'étais sous-officier dans une unité spécialisée où je travaillais beaucoup en sécurité présentielle, groupe d'intervention. Après, j'étais instructeur combat corps à corps. D'accord. Après, à la recherche de l'aventure, je suis venu à la légion étrangère. Super. Je suis entré en 2004. En 2005, on s'était croisé à Djibouti au stage commando. C'était instructeur. J'étais ton instructeur ? Oui, mon instructeur. Bon, tu as été bien fait. Oui, bien. Après, je basculais dans la réserve opérationnelle où je continuais aussi. Nous, je suis arrivé aussi référent C4 combat d'autantensité au régiment. Et ensuite, en parallèle aussi, je travaillais en tant que formateur pour les unités des opérations spéciales un peu partout dans le monde, dans quelques pays. Et ensuite, à l'IFS. Super. J'étais à la légion, tu étais dans quel régiment ? Deuxième ARU. Deuxième ARU à Nîmes. D'accord. Et toi, au total, tu as fait combien d'années de légion ? Alors, dans l'actif, cinq ans et après, une dizaine d'années dans la réserve. D'accord. En fait, je disais tout à l'heure, le côté familial, regarde, là, c'est la troisième personne que tu me présentes. C'est pas fini. Et en fait, nous, on ne s'est pas croisés au cours de notre carrière respective. Non, pourtant, partout, Djibouti, Guyane. Mais bon, sur trois, deux déjà que j'ai connus. Donc, c'est vrai que c'est un milieu restreint, un lieu familial. Je pense qu'il faut que tu lui expliques aussi. Tu as parlé dans tes vidéos, qu'est-ce que c'est les C4 ? Parce qu'en plus, il est référent C4 au niveau régimentaire. Alors, le C4, c'est arrivé dans l'armée depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est un complément du tuor. Le C4, c'est le combat corps à corps du combattant à haute intensité. C'est-à-dire qu'ils ont voulu axer un peu plus la réalité du combat. C'est-à-dire que les gens vont travailler les techniques d'attaque et de défense, mais en étant totalement équipés. C'est-à-dire avec le sac à dos, l'équipement, l'armement, le casque sur la tête. Ils vont devoir attaquer et se défendre dans ces conditions-là. Et ça change complètement les données que quand on est équipé, sans équipement en fait, quand on est en lisse. Tout à fait. Et donc, c'est pourquoi ? Parce qu'il n'est pas simplement instructeur, parce qu'il a le diplôme instructeur. Mais en plus, il est référent C4. Donc, c'est le… Encore aussi. En fait, un formateur de formateurs. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, ça c'est au niveau régimental. Très, très haute qualification. Tout à fait. Très, très bonne qualité. Exact. Parce qu'au-delà du côté physique, ce qu'il faut comprendre quand on est formateur de formateurs, c'est les qualités pédagogiques. Oui. C'est d'être capable d'enseigner. Mais dans l'enseignement, il faut voir… Parce que quand on enseigne quelque chose, il y a forcément des défauts. Oui. Et là, l'intérêt, c'est d'être capable de corriger le défaut et d'emmener des solutions. C'est exactement ça. Et c'est ce qui permet donc d'avoir ces qualifications. Et quand on a des qualifications comme ça, c'est qu'au niveau pédagogique, on est au-dessus du panier. C'est exactement ça. Tu as été formé en 2005, c'est ça ? C'est à mon départ. C'est Jean-Philippe Madouga, qui est notre responsable des opérations. Ancien légionnaire aussi. Tu nous racontes un peu ton profil de carrière ? Bien sûr, bien sûr. Moi, mon profil de carrière, je suis rentré à l'armée dans les parachutistes dans un premier temps. J'ai servi deux ans au 6e MR Pima. Au 6e MR Pima, qui est à Mont-de-Marsan. Qui est à Mont-de-Marsan à l'époque. D'accord. J'ai fait deux ans là-bas. Après, j'ai rejoint les 3e MR Pima, Carcassonne. Vous étiez ensemble ? On a servi dans la même période, pas la même compagnie. Vous connaissiez là-bas de l'époque ? On s'est croisés, on se croisés. On croisés, ouais. Puis on connaît beaucoup. C'est bien ça. Le monde est petit. Et puis ensuite, j'ai rejoint la Légion étrangère. Quelle année de t'es engagé ? J'étais en 94. D'accord. C'est un peu le monde qui m'a rattrapé. Parce que tout petit, je voulais déjà rentrer à la Légion. Ouais. Et comme j'étais mineur, ma mère ne voulait pas. Donc du coup, j'ai commencé à faire les paras. Et puis après, j'ai rejoint la Légion. J'ai passé 12 ans. J'étais chef de groupe. 4e compagnie, 2e Marie. Et là, j'ai vécu des moments exceptionnels. La compagnie de combat, les missions extérieures, tout ça. L'ex-Yougoslavie, l'Afrique, l'Afghanistan. Donc vraiment intense, quoi. T'es parti en quelle année ? Je suis parti en 2006. Là, je suis parti. Je suis venu sur Paris. Je suis revenu chez moi, on va dire. Je travaillais en Bastille Américain pendant presque 4 ans. Grâce à la Légion, qui a pu me faire rentrer là-bas. Et puis, j'ai rejoint Tibor, bah, pratiquement il y a maintenant une dizaine d'années. Qu'on se connaît, que je travaille avec lui. Et là, depuis 5 ans, je suis vraiment à 100% en tant que responsable des opérations. Tu es responsable des opérations ici, chez Tibor ? Pour le groupe LPL. Donc un très très gros poste, là. Tout à fait. Oui, c'est exact. Il était chef d'équipe sur un site sensible. Et donc, il gérait une dizaine de personnes. Et puis maintenant, ça fait 5 ans, il est responsable. C'est le responsable des opérations. Oui, tout à fait. Donc, tu as une équipe de très haute volée, quoi. C'est, comme je te dis aussi, c'est nécessaire de se démarquer les autres. Et bien s'entourer. Et bien s'entourer. Comme je te dis aussi, la réussite consiste en s'entourer des meilleurs. Donc c'est important. Et nous avons une, elle est très timide, mais elle est derrière les caméras. Oui, alors je l'ai dit. Je l'ai dit. Parce que nous avons aussi des femmes. Nous avons des femmes aussi plusieurs avec nous. Donc Diane, qui est aussi militaire. Avec ce qui est… Militaire, ça. Avec la coiffure qui va bien. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. Mon parcours militaire. Alors, ça fait deux ans que je me suis engagée en tant que réserviste au premier RCP. Et… À Pamier. À Pamier, c'est ça. Et comme j'ai toujours baigné un peu dans le monde militaire avec ma famille, je me suis dit que j'avais vraiment envie de m'engager à côté de mes études. Et donc là, ça fait… Sinon, ça fait trois mois que je suis chez LPN en tant que stagiaire en communication. En communication. Voilà. Donc c'est elle qui gère… Les contacts avec l'extérieur. Oui, c'est ça. Et puis tout ce qui est média. Oui, c'est exact. Et c'est toujours très bien d'avoir un personnel féminin dans ces postes-là. Tu sais aussi, même dans le domaine de sécurité privée, on pense qu'il n'y en a que des hommes. Mais en fait, il y en a plus en plus de femmes. Et en fait, on aperçoit même, tu sais, que dans beaucoup de domaines, en fait, les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles de… Elles n'ont pas les égaux comme nous, tu vois. Donc, elles prennent beaucoup plus de recul. D'accord. Donc, c'est très très bien d'avoir des agents féminins dans nos équipes. En tout cas, nous, quand on déploie des dispositifs, on essaie de les mettre tout le temps. C'est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a plus en plus. Et on aimerait bien, d'ailleurs, même pour les agents de sécurité armée, parce que c'est, comme je te dis, c'est surtout pas l'action. En fait, c'est la réflexion. Après, il faut savoir agir. Mais on aimerait bien en avoir des agents féminins plus en plus. Nous avons breveté déjà une. Il y en a une deuxième qui est en formation. Il y en a un troisième qui a commencé la formation. Donc, on a plus en plus d'agents féminins. Et nous sommes très contents d'en avoir, parce qu'encore une fois, surtout dans la sécurité privée, c'est vrai qu'ils ont des choses qui font différemment que nous. Et c'est vrai qu'ils prennent beaucoup plus de recul, beaucoup plus de réflexion parfois. Ils perçoivent aussi les choses différemment. C'est exact. Oui, tout à fait. Ils nous emmènent une autre façon de voir les choses. C'est très intéressant. Donc, tu vois, pour revenir sur la Légion aussi, parce qu'on dit que la Légion, il n'y a pas de femmes. C'est vrai qu'il n'y en a pas de femmes. Mais tu te souviens qu'à Calvi, finalement, on avait des femmes. Parce que ceux qui réparaient les parachutes, c'était des femmes. Et on avait énormément de respect d'envers eux, tu vois. Donc, il n'y avait pas de... Et d'ailleurs aussi, dans l'armée française, enfin, dans un monde où on parle d'égalité de sexe, regarde finalement, l'armée française, en fait, nulle part ailleurs, on a autant d'égalité. Parce que tu as la même salaire, tu as la même... Enfin, il n'y en a pas de différence de traitement en train de... Et ce qui est quelque part aussi valable dans la sécurité privée, parce que que tu sois homme ou femme, les salaires, c'est exactement la même. Après, c'est à toi de prouver ce que tu sais, si tu sais mieux faire que les autres. Donc, en tout cas, pour nous, c'est... L'égalité de sexe, c'est très important, c'est vrai. Pour rebondir de ce que tu disais sur les femmes à la Légion, donc en fait, la Légion n'engage pas, comme tu le sais, de femmes au titre EVLE, Engagées Volontaires Légion Intrangère, mais par contre, elle accueille des femmes. C'est-à-dire qu'on a des femmes, comme tu l'as dit, réparatrices de parachutes, au terme de certaines spécialités qu'on ne peut pas fournir. On a des médecins, des dentistes, des secrétaires particulières d'autres autorités. Voilà. Mais donc, on sait accueillir les femmes, et ça se passe très, très bon d'entendre. Tout à fait. Si tu veux être réserviste à la Légion Intrangère, on essaie de le motiver. Et si c'est accepté, voilà. En tout cas, écoute, très, très belle équipe. Parfait. Et une très bonne prestance, très bonne présentation. Ici, tu es chez nous dans notre magasin d'équipements, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans un magasin de l'armée. C'est carré. C'est nécessaire, comme tu l'as vu, les gilets pare-balles, les casques, les protections oculaires, les protections auditives, sécurisme tactique, des boucliers de fin, parce qu'encore une fois, la grande partie de formation, c'est la technique opérationnelle. Et juste à côté, nous avons notre armerie où sont stockées nos armes. J'aimerais aussi préciser que c'est hyper sécurisé. Et comme tu l'as vu, en fait, plusieurs sas, au moins, quatre sas, ça a passé pour arriver dans ces zones-là. Avec le badge à chacun. Avec un badge à chacun. Parce que même si, exemple, le gilet pare-balles, ce n'est pas un produit classé, mais on considère que ce sont des équipements quand même sensibles. Donc, pour arriver ici, quand même, il faut être habilité pour venir ici. Exemple, les stagiaires, ils n'ont pas le droit de venir ici. Je te laisse dans la main de Gaëtan qui t'équipe là. Donc, bienvenue dans notre magasin. Merci Gaëtan, merci. Voilà. Donc là, je vais vous équiper en fin de compte comme un stagiaire quand il vient. Donc, il faut bien différencier que l'équipement que vont avoir les stagiaires en catégorie D, il y aura un complément en catégorie B. Donc là, je vais vous équiper en catégorie B puisque de toute façon, on va aller faire du tir après. Donc, quand le stagiaire arrive, déjà, la première chose, c'est qu'on l'équipe déjà au niveau vestimentaire. Comme moi, là. Voilà, sur le haut. En plus, on va lui rajouter une polaire. On va lui rajouter, suivant les conditions météo quand même. Il ne faut pas qu'ils attrapent trop. Voilà. Et donc là, par contre, c'est la seule chose qu'ils peuvent ramener chez eux. Voilà. Tout le reste des équipements, ils ont des casiers en haut. Donc, tout le reste des équipements, ça va être enfermé à clé. Ça reste ici. Ça reste ici. Notamment tout ce qui est matériel tactique. Première chose que je vous fais percevoir, donc, c'est le porte-plaque. Donc, celui-là, il sera en catégorie B. Donc, du moment où on commence à utiliser des armes de catégorie B, on utilise ce porte-plaque. Un porte-menotte. Ah bien. Les menottes. La clé, pour le moment, je la garde. Tu la conserves ? Je la conserve. Je ne mettrais pas les menottes. Un porte-lampes. Oui. Plus une lampe. Donc, un porte-bâton pivotant. Le bâton de catégorie D, on le perçoit à l'armurie. Donc, c'est journalier à chaque fois qu'ils ont l'instruction. Voilà. C'est le même type de perception qu'une arme de poing de catégorie B. Une radio qui, dans leur formation, d'ailleurs, ont quatre heures de transmission tactique et protection de l'information. Pour ne pas s'en servir, on reprend un petit peu tous les fondamentaux. La même procédure qu'on apprend à l'armée, qui est une procédure internationale. Donc là, on est sur de la catégorie B. Donc, l'étui, l'Allster à double rétention. Voilà. Pour le FN 509, le porte-chargeur double. D'accord. La Dragon. Donc, protection, casque. Protection auditif. Voilà. Et en plus, vous avez un système. Oui. C'est un casque avec des micro-actifs. Voilà. L'avantage, c'est que la parole est amplifiée. Ah oui. Et au moment de l'impact, les micros se ferment. La première fois que je vois ça. Et les lunettes aussi. J'aime beaucoup le modèle. En sachant que c'est obligatoire. L'IFAC ou la TIC. Plusieurs rappellations. La TIC 08 à l'armée. Trousse individuelle du combat. Ou l'IFAC. Individuelle First Head Kit. Dénomination française. Trousse de secours tactique. Ça va très bien. Ça va très bien. TST. Voilà. TST. On va trouver un petit peu. Donc, identifiable. Bien sûr. Voilà. Et au niveau du ceinturon de travail. Pour porter tout. Voilà. Vous avez la ceinture. Du pantalon. Que vous avez dessous. Et vraiment la particularité. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est que ça se cratche. Elle s'adapte. Elle s'adapte. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. Ecoutez, Major. Je pense que vous êtes prêts. On peut passer à l'armement individuel. Et à la perception. On a des cahiers de perception, en fait. Comme à l'armée. Comme à l'armée. On a des légistes pour la munition. Des armements. Catégorie D. Catégorie B. Donc, je te demande de signer le cahier de perception. Je passe les bâtons. Je demande de vérifier les numéros. Et l'état de bon fonctionnement. S'il vous plaît. N'essaye pas, par contre, parce que sinon, on va pleurer. Non, je suis là. Ça n'a pas besoin d'un... Ok, super. Donc, ça, c'est pour moi ? Oui, ça, tu le gardes. Tu peux mettre dans tes équipements. Et on peut partir tout de suite. Et après, l'armement, on ramènera pour le déplacement. C'est nous qui nous déplaçons. Tu percevras l'arme à feu sur place. Merci, monsieur. A tout de suite. Merci. Merci. Bienvenue. On est arrivés chez nous à Eragny. Nous sommes à peu près à vingtaine de kilomètres de Paris, juste à côté de la ville de Sergi, au bord de l'Oas, comme tu peux voir. Au bord de l'Oas. Il y a une possibilité énorme de pouvoir travailler, en fait, de ce qu'on veut. Donc, tout ce qui est technique, tactique, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, tout ce qui concerne le tir. En tout cas, le maire, il doit être à vide, une école comme la nôtre, puisqu'il s'installe dans sa ville. Il faut le rassurer. Oui, tout à fait. Je suis impatient que tu me montes cette aventure, parce que déjà d'ici, on a l'impression d'être au bord d'un colisée. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc ici, on est à l'intérieur, on est sur environ un peu plus de deux hectares. C'est ça. Et ce qui m'a impressionné, on est en dessous de dix mètres sous terre. C'est ça, on a dix mètres sous terre. C'est quasiment un abri anticonique. Mais il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils utilisaient même ça. Donc ici ou ailleurs aussi, ils fabriquaient des munitions, même des V2. Pas ici, mais dans d'autres carrières. Parce que ça, ça existe depuis 150, 200, 300 ans en fait. Donc même certaines carrières à Paris, elles existent depuis 500 ans en fait. C'est quand Paris a été construit, des calcaires qui étaient extraits de ces carrières. Et c'est assez exceptionnel, parce que chaque fois que je viens d'ici, quand je regarde les murs, en fait, chaque fois que tu vois une gravure, une estrie en fait sur le mur, il faut imaginer que c'est un mouvement de bras en fait. Parce qu'à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de machine. Donc les hommes, ils travaillaient, ils faisaient ça à la force du bras. Quand on imagine qu'ils étaient capables de faire, en fait, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'en 2019, c'était dans la propriété d'une famille d'origine italienne qui cultivait des champignons dedans. Le père est devenu malade. Il a eu un cancer depuis un dizaine d'années, gravement malade. Donc il n'a pas eu de temps de s'en occuper. Et donc il nous a vendu aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On ne s'était pas du tout dans cet état-là. C'est nous qui nous avons installé les ventilations, l'extraction, les lumières. Parce qu'il faut aussi comprendre que nous sommes sur 10 mètres sous terre. On peut attendre la lumière, allumer la lumière. Donc on peut travailler des jours et des nuits avec des lampes. Donc c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est quand même assez… 365 jours et nuits. Et nuits aussi. Et surtout, ce qui est encore et ce qui est aussi exceptionnel, c'est qu'on peut faire du tir. Tu vas faire du tir, tu vas voir, à pratiquement 360 degrés en fait. Ça c'est… Ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Non, ça c'est pas… Capitale du tir. D'habitude, c'est toujours… Mais ici, tout a été fait en sorte qu'on puisse faire ça en toute sécurité. Ce qui est bien au travers de ce pare-brise là, c'est qu'on peut comprendre qu'il est possible de tirer à l'intérieur des véhicules. C'est ça. Parce que dans la croyance populaire, les gens vont penser que de tirer, ça va éclater le pare-brise. Là, on trouve bien qu'il y a au moins une vingtaine d'impact facile. Et le pare-brise est toujours en place. Il est toujours en place et tu peux le faire. Nous n'avons aucune notion d'offensive dans ce qu'on fait. Nous faisons que c'est que du défensif. Donc en fait, on se défend, nous-mêmes ou nos clients. Mais voilà, si quelqu'un qui t'attaque, tu es dans une voiture, tu es en train de patrouiller et on te tire dessus, tu peux riposter à l'intérieur de la voiture. Et on te montrera comment il faut le faire. Je suis impatient. Ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à faire un peu les fondamentaux de tir. Tu sais ce que tu sais très bien de faire. Les quatre règles de sécurité. Donc, une arme doit être toujours considérée comme chargée. Une arme, ce n'est pas un jeu. Deuxième, ne jamais pointer son arme sur quelqu'un ou sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Troisième, on ne mette jamais l'index sur la détente tant que mes organes de visée ne sont pas alignés sur l'objectif. Et quatrième, c'est aussi important d'être sûr de son objectif en fait. Ne pas blesser ou tuer quelqu'un qu'on n'a pas visé inattentionnellement. Donc, les quatre règles de sécurité sont très importants. Donc, on va commencer par un petit fondamentaux. Après, on va commencer à travailler un peu sur barricade. Travailler un petit peu avec des cibles multiples. Et à la fin, faire un peu de tir à partir des voitures avec Umberto et Gaëtan, nos experts de tir. Avec tous les instructeurs qu'on a présentés au début de l'émission. C'est ça, c'est exactement ça. Ancien légionnaire. Exact. Ils vont te montrer aussi un petit peu parce que c'est aussi, c'est vrai qu'avec l'arme, mais c'est ce qui est arrivé aussi avec les C4. On a aperçu que justement, quand une personne, un soldat ou un agent de sécurité, il a quelqu'un qui essaye de voler son arme en fait, mais il ne savait pas quoi faire en fait. Et donc, avec les C4, c'est beaucoup évolué. Protection de l'arme, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux protéger, comment je dois riposter pour ne pas se faire voler son arme parce que rien de pire de se faire blesser ou faire tuer avec son propre arme. Donc, on a aussi quelques petits exercices pour vous montrer comment il faut faire d'attitude de le faire. Donc là, on est bien sous 10 mètres sous terre et on va démarrer par un tir tactique. Donc, je vais être pris en main par Humberto qui sera mon instructeur pour cette séance. Il va me donner toutes les modalités de tir, d'apprentissage. Et pour effectuer un tir, on est à 5 mètres. Et ça, Humberto ? On va faire d'abord un tir d'accoutumance, déjà pour s'habituer avec la détente de l'arme parce que parfois, ce n'est pas forcément une arme qu'on a connue, pour bien s'accoutumer. Et à partir de là, on va travailler des petites variantes, des positions différentes qu'on va trouver dans une configuration, dans un combat réel au tir. D'accord. Donc, Humberto, il s'est présenté tout à l'heure. C'est un instructeur de tir de l'Institut Français de Sécurité. Et là, il va mettre à profit son expérience pour moi. Donc, Humberto, je suis à ta disposition. Stade 2. Ok. Pour une séance de 5 cartouches. Une séance de 5 cartouches sous les cibles, sous les petits porrons noirs à gauche. sans limite de temps. Feu à votre initiative. Pour plus de 5 cartouches. Indépendante. Lipindante. Et là, quelques czasie. propio MDucky Arma le tuy, ligne de sécurité, au résultat. Là, déjà à 5 mètres, ce qui est important, c'est un tir groupé. Ensuite, il faut juste faire des petits ajustes. Par exemple, vous êtes droitier, il faut juste appuyer, serrer un peu plus avec la main forte. Après, il faut ou la saisie de la poignée pistolet ou jouer avec l'index. Après, il faut voir qu'est-ce que ça donne un petit peu de dévers. Sinon, le tir est groupé, il est parfait. C'est super. En plus, j'ai regardé, tu as travaillé en toute sécurité. L'index en dehors de la détente. Donc, nickel, super. On peut continuer. Trouve partie. Là, on va commencer à travailler avec les barricades. Ce qui est intéressant, le travail avec les barricades, c'est les configurations qu'on va vraiment trouver sur les terrains, sous l'impas des tirs. C'est super. Tout est libre en face. Je peux tirer. Je peux bouger. Après, quand on part dans un tir défense, dans un tir dans le milieu urbain, on n'aura pas forcément tout cet espace libre. Ça, ça te permet de te rapprocher de la réalité. Exactement. On va voir parce qu'après, on peut configurer, simuler des tirs. Par exemple, si je suis en bas d'une voiture, protégé par un pneu ou juste dans une fenêtre, je ne peux pas trop m'exposer en face parce que si ça tire en face, je ne peux pas faire du tir. C'est intéressant. C'est important. La base, les fondamentaux. Mais à partir de là, on n'aura plus le temps, pas la même mobilité, pas les mêmes endroits parce qu'on va chercher d'être protégé au maximum et aller chercher quand même une bonne configuration du tir. Ce ne sera pas forcément conventionnel dans le tir, dans les modules de base. Ce qui est intéressant, on va essayer de trouver des astuces qu'on peut travailler pour avoir une efficacité quand même dans le tir. D'accord. Je vais faire juste un petit passage. Encore une fois, c'est le début, le passage pédagogique. On fait tranquillement. Le but, c'est vraiment essayer de trouver une bonne position. Une chose qui est importante à prendre en compte, en fait, c'est qu'il y a une parallaxe quand même. Là, quand je suis à très courte distance. Là, par exemple, je suis bien dans mes organes visés. Par contre, mon canon, il est derrière le placo, en fait. Il faut que je prenne en compte ça. Parfois, on a bien les organes visés alignés, mais avec les parallaxes de l'arme, je peux avoir mon canon face à un obstacle. Et à partir de là, je vais adapter, essayer de trouver des positions, des postures. Je ne peux pas trop m'avancer non plus. Si je suis dans une fenêtre, si j'avance mon bras, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être un haut, un arrachage de l'arme, un coupe-coupe, pop. Et bien là, ça va être compliqué. Il faut que j'aille chercher ma main et me pistoler avec la dragonne, en fait. D'accord ? Là, ce que je veux faire, c'est juste des petits mouvements adaptés par rapport aux configurations des ouvertures que je veux trouver. C'est parti ! On va aller voir le résultat. On va aller voir le résultat. Bon, tout est cadré. C'est-à-dire que là, je suis quand même dans la cible. Avec des positions inconfortables. Avec des positions, quand même. Très inconfortables. Très inconfortables. Et dans ces cas-là, je vais travailler avec l'œil inversé. En fait, je peux avoir un tir précis dans une position pas confortable. Mais si je suis là, je ne peux pas me tourner avec mon monodirecteur. Et à partir de là, je peux faire un bon tir, un tir précis quand même. Bien sûr, ça demande d'entraînement. Mais il n'y a rien vraiment déceptionnel. Vous voulez le faire ? On essaye. Je me mets face à ma cible ? Prenez votre cible. Excellent. Parfait. Parfait. Maintenant, deux un peu plus en vitesse. Bam ! Bam ! En cadencé, en cadencé. Bam ! On doublait toi. Voilà. Parfait. Très bien. Super conseil. Merci. Parfait. En fait, pour moi, le point clé qui m'a beaucoup aidé, c'est ce mouvement qu'il m'a montré. C'est de bloquer. Parce que si tu ne m'avais pas montré ça, je pense que j'aurais fait une position un peu bâtarde instinctive. Et j'aurais pas mis dedans. Le conseil était vraiment très très bon. Là, on voit le maître de tir. Exactement. Parfait. Ben écoutez, maintenant, on va travailler les barricades. Allez. Essayez de garder les canots toujours en face. Toujours en face. Voilà. Très bien. Attention, parallaxe. Attention, parallaxe. Avancez encore un petit peu. Voilà. OK, chargeur. OK, un chargeur. Encore le plus petit là, le plus petit à gauche. Là, essayez de travailler avec un changement de main, avec la gauche. Essayez de travailler la gauche avec la technique que j'avais dit. OK, voilà. Changement de main à gauche avec l'œil à droite. Voilà. Très bien. OK, armes à l'étui. Super. Chargeur, lunettes. J'allais de la buée sur les lunettes. C'est magnifique. En tout cas, ce que tu as fait. On y va, on y va. Voilà, parfait. C'est super. C'est vraiment… Voilà. Tu vas. Merci. C'est vraiment bien. C'est bon instructeur. Un échange. Au départ, c'était vous qui m'avez au CK. On continue. Allez, c'est parti. Il m'a bien aidé. En fait, c'est les conseils d'Humberto. Parce que sur cette position qui est complètement nouvelle pour moi, s'il ne m'avait pas donné le conseil de bloquer le bras, je ne pense pas que j'aurais mis en cible. Donc, les deux conseils qu'il m'a donné, le maintien de l'arme et la position du bras, m'ont vraiment permis de mettre en cible. Ensuite, pour les tirs avec l'espèce de barricade qu'ils ont, j'ai eu un souci. Je l'abuyais sur les lunettes. Je ne voyais plus rien. Donc, j'ai enlevé les lunettes. Et là, même chose, j'ai eu des très bons conseils. Notamment, de ne pas avoir la fenêtre d'éjection bloquée sur les fenêtres qui sont sur cette petite palissade. Et c'est tous des bons conseils qui m'ont permis d'évoluer sur la manière de tir. Et après, j'étais très, très en confiance parce que je me sentais vraiment bien encadré. Donc, ça aussi, c'est des éléments importants. Voilà. Ensuite, Tibor était content du tir. Donc, ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je suis impatient de découvrir les nouvelles méthodes. Parce que là, je vais de découverte en découverte. Et c'est vrai que nous, militairement parlant, ce type de tir, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc là, j'apprends vraiment beaucoup de choses et je suis vraiment très, très bien encadré. Donc, c'est vraiment un plaisir et j'attends la suite avec impatience. L'exercice qu'on va travailler, c'est quelqu'un qui va faire ou une tentative d'arrachage ou une agression. Le travail, ce qu'on va faire, c'est l'utilisation de l'arme. Ça se rapporte forcément après, encore une fois, ça dépend de la configuration. Est-ce que j'ai l'arme tout simplement approvisionnée ? Approvisionnée, armée ou elle a eu une panne pendant le combat. Et du coup, pour ne pas tout lâcher et commencer à me bagarrer, j'ai déjà l'arme à la main. C'est déjà, ça fait déjà une sécurité en fait. Mais celle à ma main, ça va être un peu plus difficile de se faire arracher celle de mon holster. Déjà, armée à la main et à partir de là, ce qu'on va essayer de créer, de travailler, de créer une distance de sécurité. Que je suis là, de rentrer déjà dans un premier temps pour éloigner mon arme de ma agression et de créer une barrière. De créer une barrière. À partir de là, je peux sortir, si l'arme est en configuration, ou je peux tirer, tout ça dépend de la configuration. Ou à partir de là, bam ! Et commencer à faire le travail de frappe avec l'arme. Ce qui est important, c'est que je vais éviter de faire ça en fait. Peut-être que le cou il n'est pas parti avant, mais il va partir quand je serrer l'arme. Je peux travailler la technique comment ? Comment je travaille dans la boxe ? Ou pour bien avoir une bonne saisie, de frapper avec les deux mains en fait. Et pouvoir frapper. Après, dans la configuration, on va rajouter un élément extérieur. Plus dangereux que celui-là. Et à partir de là, on va faire un petit démo. Jean Gaëtan, s'il te plaît. On va faire un petit démo du déreux d'exercice. Le but, c'est quelqu'un qui va peut-être venir saisir, arracher l'arme. Je neutralise. Et à partir de là, une autre menace armée. Bien sûr, là, dans la configuration, on va avancer par mesure de sécurité. On utilise les Blugen pour frapper. Et on va faire la configuration de tir avec l'arme arrière là-bas. En réalité, j'aurai mon arme avec moi, mon chargeur. Je vais quand même chercher un abri. Ne pas foncer sur l'agresseur. C'est de chercher un abri pour pouvoir effectuer mon tir. Ok, c'est bon. Jean est top. Ouais, Jean est top. Je veux garder la distance. Regardez la distance. Contente, contente ! Ouais, top ! Allez ! Arme à l'étui. Attention. Contente, contente ! Dis-tape, dis-tape, dis-tape ! Allez ! Ouais, parfait ! Ok. Vérification de l'arme. Hop. Très bien. Arme à l'étui. Arme à l'étui. Arme à l'étui. Arme à l'étui. On va voir les résultats. Ouais. Des dents. Je suis en train d'éloigner l'arme, en fait, dans la tentative d'arrachage. Vous voyez que si je viens de faire l'attentative d'arrachage, ah bah là, quelque chose, ça pique, ça va faire mal. Et là, ça vous donne le temps de dégainer, bam, bam, et de pouvoir frapper. Ça va comme ça ? Bon, on va faire… Allez, allez ! Est-ce que tu peux faire juste ça dans le stat 0 ? Je pense que tu peux. Travaille des cibles multiples. Bon, je vous me refais juste un petit démo, hop. Et là, je suis là, hop. Bam ! Bam ! Ouais, pas forcément dans la séquence. Bam ! Je vais balayer, bam, bam, hop. Lui, il voit que je bascule les canons vers sa tête. Peut-être que je vais gagner du temps. Bam ! Je reviens lui, je reviens lui. Ça va comme ça ? Ok. Toujours vers l'avant. Allez-y, encore un peu plus rapide. Ok, encore un peu plus rapide. Chargeur. Allez, chargeur. Allez, encore une séquence. Et de visée, quand même. Ok, super, ramas l'étui. Je pense qu'on peut basculer sur le tir à mouvement. Parce que ce qu'on explique aussi chaque fois, qu'apprendre à tirer en statique, c'est très bien. C'est basique. Sauf que, comme tu sais aussi dans le sport de combat, en fait, tu ne restes jamais comme ça. C'est impossible, en fait. Toujours bouger. Parce que si tu tires, ça veut dire que l'autre, il t'est déjà attaqué. Parce que nous sommes toujours dans la posture défensive, non pas offensive, en fait. Donc il faut apprendre aussi maintenant de tirer en mouvement. Parce qu'il faut toujours en mouvement. C'est comme dans le sport de combat. Il faut toujours bouger. Vous allez maintenant de voir un petit peu comment on peut faire de gauche à droite. et de… Tiens, on va… Juste là, hein. C'est très bien, non ? Ok, je fais juste la démo et après, bon, on va travailler la technique. Ok ? Ok, dans le déplacement, là, on parle vraiment très courte distance, en fait. Si je fais ça, là, bah là, il est déjà en train de me pointer. J'essaie de travailler un déplacement. Après, tout ça dépend, euh… dans la position que je peux avoir. Il faut que je cherche une stabilité. Et dans le déplacement, c'est un de couille. Je vais me trouver au sol. Là, est-ce que je peux faire à peu près dans la technique qu'on avait travaillé croisée ? Mais là, quand j'ai une bonne distance quand même, je peux travailler avec mon directeur. Dans le déplacement. Bam ! Dans l'autre sens, ça sera un peu plus compliqué de retourner comme ça. Ça n'empêche pas. Là, je suis encore, on va dire, à moyenne distance. Je peux tourner mon bras pour pouvoir travailler ma cible. Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Et ensuite, hop, je scanne, vérifie mon arme. Hop ! Après, je vais vérifier l'environnement. Ça va comme ça ? Vous voulez faire un petit passage ? Ouais ! Allez-y ! Deuxième passage. Ok. C'est super. Arme à l'étui. À noter, il y a eu plusieurs incidents de tir. Ça, c'est une dévaillance de l'arme. Mais la maîtrise de l'instructeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a serré deux armés. Il a fait le tap-rack. Maîtrise absolue. Parce que toujours quelque chose à faire. Alors que la plupart des gens, ils ont regardé l'arme. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, donc, maîtrise totale. Compétence absolue. Un autre exercice que je te propose aussi, pour une fois, de tester nos installations. C'est sûr aussi que je pense que tu ne l'as pas fait peut-être ailleurs. C'est de tirer, mais pour une fois, à 270 degrés. Qui est quand même assez exceptionnel. Parce que ça, c'est vraiment… Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'installations qui permettent de faire ça. C'est bon. Ok. Contact ! Donc, encore une fois, bien sûr, c'est exceptionnel. Si tu as 6-7 adversaires à traiter, c'est la guerre. Donc… Mais, encore une fois, qui fait le plus peut faire de moi. Donc, c'est… On a encore une fois de pouvoir… De traiter des cibles, en fait. Dans toutes les directions que de… Que ce qu'on faisait avant, en fait, juste… Sous une ligne… Sous une ligne droite. Donc… Gaëtan, il va refaire le même exercice. Juste pour te montrer. Donc là, on est sur un exercice de tir sur cibles multiples. On imagine qu'on a plusieurs adversaires à traiter. Bien sûr, dans la réalité, avoir plusieurs adversaires à traiter, c'est quasiment impossible. Sinon, c'est une zone de guerre, une situation de guerre. Mais… Ça permet d'avoir une parfaite gestuelle, une parfaite maîtrise de l'ensemble. On a plusieurs cibles. On voit. Allez. On l'habite. Il l'observe. Et là… Voilà. Donc, ça lui permet d'avoir tout un espace à traiter avec plusieurs cibles. Donc, la maîtrise, elle est totale. La gestuelle, elle est parfaite. On est sur une maîtrise de la situation qui est totalement complète. Alors, maintenant, c'est à moi. Ce sera moins bien, mais je vais faire le max, quoi. Quand tu fais deux, trois pas, tu as vu… Il t'a attaqué encore une fois. Et là, tu l'imposes. Tu l'imposes. Et quand tu fais, en fait, les contrôles, tu aperçois qu'il y en a un derrière toi. Donc, il veut t'attaquer aussi. Je fais doublettes pour chacun ? Tu fais ce que tu veux. Tu peux tirer un, deux, trois, cinq, comme tu veux. Tu pars d'ici. C'est parti ? C'est parti. Contact, contact ! Excellent. Ok, nickel. C'est parfait. Franchement, c'est… Mais, est-ce que tu sens quand même que c'est quand même différent de… Quand tu dois apprendre, en fait, à 360 degrés, le danger. Parce que, filet un mot, le danger, il est présent partout, tu sais. Donc, c'est important de… Écoute, ce que je peux te dire, c'est que rien qu'en étant à l'entraînement, encadré par des pros, déjà, je suis stressé. Tu vois, je suis en petit état de stress. Donc, la configuration réelle, on la connaît, c'est inexplicable. Mais même là, je suis en stress, donc c'est dur de faire un tir appliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Et de savoir qu'en fait, je vais tirer sur une forme de tir que moi, j'ai jamais vécu. Tu vois, ce fameux 270 degrés. Eh bien, je suis déjà, avant de commencer, en train de réfléchir, tu vois. Et ça me met un stress, en fait, qui, à force de le vivre, de répéter, puis avec des instructeurs comme ça, va permettre à tes gars de progresser très, très vite. Et beaucoup plus qu'ailleurs. Parce que moi, des séances de tir que j'ai pu faire ou quoi, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense que ça va t'emmener n'importe qui à une progression et à un niveau supplémentaire. Et après, il faut dire aussi que, tu vois, toi, tu viens. Tu peux faire ça parce que tu as déjà un diplôme reconnu par l'État. Donc, tu peux devenir instructeur. Bon, après, il faut qu'on te mette un peu dans... Que tout le monde explique un peu plus nos modules. Mais déjà, ce que tu fais, en fait, tu es dans les cibles. Parce qu'en fait, à partir du monde où tu respectes les bases, les visées, les pressions sur la détente, en fait, après, on peut tout faire après. Et les règles de sécurité, en fait. Avant tout, c'est les quatre règles de sécurité. Tu respectes parfaitement les quatre règles de sécurité. Donc, tu peux... Donc, on peut te faire des exercices assez poussés. Parce que ça, vous savez que faire des exercices comme ça, on ne fait pas ça au bout d'une journée de formation. Mais par contre, les agents de sécurité renforcés, au bout d'une semaine, ils commencent à faire des cibles multiples. Ouverture de porte, ouverture d'angle. Et on va basculer. Ce qu'on va faire aussi, encore une fois, de tirer même à partir d'une voiture. Ce que je n'ai jamais fait. Par contre, l'instructeur, super version pour les bons conseils. Parce qu'en fait, les points de détail, c'est ça qui fait la différence. Ça change tôt, en fait. Le simple truc, tu vois, je m'en rappelais tout le temps. Tu vois, parce que tu ne me l'aurais pas dit. Tu m'aurais demandé de tirer comme ça. C'est sûr que j'aurais eu des mouvements parasites, tu vois. Et là, complètement bloqué, ça m'a permis de maîtriser ce tir-là. Merci. Alors là, je viens de réaliser un tir sur cible multiple. C'est assez exceptionnel parce qu'on peut tirer sur un angle qu'on n'a pas d'habitude. Parce qu'on a toujours, par sécurité, une capitale de tir, un axe de tir. Et là, j'ai pu tirer sur un plus de 180 degrés, quoi. Une cible à ma gauche, cible devant, cible en arrière. Et donc, c'est un stand unique qui permet ça. Et j'étais même en situation de stress parce que je n'avais jamais fait un tir comme ça. De savoir que j'étais regardé par des professionnels du tir. En plus, il y a toujours un indice un peu plus stressant. Et ça m'a permis déjà de partir en état de stress. Donc, pour quelqu'un qui vient se former ici, automatiquement, il sortira avec un niveau largement supérieur à toute autre formation. C'est bon ? Ouais. OK. Allez, contact, contact ! Alors déjà, le principe de tir en voiture, on va voir un petit peu dans la balistique. Ça, ça ne protège rien, en fait. En regardant le film, les gens, ils sont dedans, ils tirent. Vous savez, ça tire en face, ça passe contre du carton, en fait. À part, c'est une voiture blindée, bien sûr. Les principes de commencer à tirer dans les véhicules, ça veut dire que je suis déjà pris en contact. Si je commence à sortir, je perds du temps, en fait, par rapport à une réaction. Deux possibilités. Et bien, si j'ai une arme à l'olster, je peux l'utiliser là. Après, je peux utiliser l'arme à l'olster en position tranquille, c'est là qu'on peut l'utiliser. Chaque fois que je vais faire une manipulation, en fait, moi, je suis gaucher. Je vais, le contact, il était à droite. C'est-à-dire, je n'essaie pas de trouver un raccourci parce qu'il va passer le canon sur moi. Je fais comme si je suis en train de, je fais le tour du volant, en fait. Je vais tourner et là, je peux travailler la technique là. Et ça marche très bien, la technique inversée parce que je suis vraiment à très courte distance. Je suis vraiment à très courte distance. Et là, je peux tirer. Et après, je suis tout seul. Si je veux quelqu'un, je peux le bloquer contre le siège pour éviter qu'il avance et pouvoir tirer. Ensuite, j'ai identifié une autre cible en face. Bam bam. Je vais bien caler contre le siège pour gagner une bonne stabilité. Et bam, il est envoyé. Il est tiré. Bam bam. Bien sûr, il ne faut pas que je reste trop longtemps. Si ça tire, ça ne protège rien. J'ouvre. Au moment d'ouvrir, et bien là, je garde toujours l'arme. Je peux utiliser mon pouce en fait qu'en témoin. Que ça soit là. Que ça soit là pour éviter de passer le canon vers moi en fait. Je peux venir. Raccourcir les canons pour éviter de taper dans les coins. Il perd l'arme ou rester bloqué. Je ramène un petit peu vers là, mais je garde toujours les canons vers en face en fait. Et une possibilité pour moi, dans ma configuration, moi je suis gaucher. Je vais avancer. Ça veut dire, je vais avancer l'arme pour chercher un appui. Je ne passe jamais mon bras devant le canon en fait. J'avance pour pouvoir sortir. Ou je peux tirer. Là, j'ai arrêté parce que la cible était, l'ennemi était neutralisé. Mais je peux toujours continuer à tirer. Le principe, c'est de continuer à tirer en permanence. Bam 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 bam. Dans la configuration, je vais essayer de me mettre dans la configuration, dans une configuration réelle. Je vais essayer de mettre vraiment à l'abri. Une fois, là, ça ne protège pas grand-chose en fait. Évitez de me mettre dans un cadre vraiment de pare-brise. Mais là, dans les angles, on va dire que c'est moins… Je vais ramasser un peu moins en fait. Bien sûr, hop, j'ai identifié. Si je peux aller chercher un abri beaucoup plus solide, c'est l'objectif. Ce qui est intéressant, important à savoir, c'est-à-dire que je ne reste pas dans la voiture en train de tirer parce que je suis à l'abri. Ça ne protège rien. On a fait un test l'autre fois. Là, à 3 mètres, elle a rentré là. Elle est sortie de l'autre côté. Ça traverse comme du carton en fait. Ça ne protège rien. Mais je ne perds pas le temps de sortir de la voiture pendant que je suis déjà pris en contact. J'essaie d'envoyer pour baisser la tête. Ou bien sûr, si j'ai une précision à très courte distance, je peux avoir une bonne précision quand même. En sortant, je tire. Tant qu'il s'attire, je réponds. Ça va comme ça ? Vous voulez essayer ? Oui. Allez-y, on brille. On ouvre. Ok, parfait. Très bien. Alors, allez-y. Une autre sensation à l'intérieur avec les pare-brise, ça fait… Putain, c'est la première fois que j'ai tiré à travers un pare-brise. Ça, c'est top du top. Écoute, j'ai tiré à travers le pare-brise, ça crée un petit stress. C'est une première fois et ça m'a fait quelque chose. Tu vois, j'étais… Tu sais, j'attendais comme des éclats, tu vois. En fait, il n'y a rien. Tant mieux. Il n'y a rien. Il y a une mauvaise impression, en fait. Les gens, ils pensent que la munition, elle va descendre. En fait, au contraire, elle va prendre l'inclinaison de pare-brise, en fait. Il va faire un petit… un petit… un léger… un léger des verts. Et après, ce qui est impressionnant, c'est que tu souffles à l'intérieur. Parce que là, c'est encore ouvert, les fenêtres sont en bas. Si tout est fermé vraiment, c'est boum, on a cet impact boum. Tu m'avais donné un très bon conseil, là, que j'ai appliqué. C'est que je me suis bien calé au fond avec les pieds contre. Alors que si tu ne me l'avais pas dit, je pense que je serais resté assis normalement. Oui, resté, oui. Classique, tac, tac. Et en fait, ce conseil-là de mettre les pieds au fond, ça m'a donné… Putain, je me suis senti vraiment bien. J'ai eu une super aisance. Et ça m'a même donné confiance après pour sortir. Et pareil avec le coup du pied, là, que tu m'as montré. Très bien pour sortir aussi. Ah ouais, c'est super parce que ça dépend de la configuration de la porte. Parfois, on envoie la porte, on va descendre, bam, elle revient. Et là, ça me donne aussi une stabilité si je dois continuer à tirer. En fait… En étant encore à l'intérieur de… Tu vois, c'est vraiment des… Tu vois, c'est… Déjà, c'est une très belle expérience. Mais tu vois, les conseils qu'ils ont donnés tes instructeurs, ça m'a beaucoup aidé, j'ai vraiment apprécié, quoi. C'est vraiment une instruction de grande qualité, quoi. Parce qu'au-delà de, tu vois, l'expérience que je viens de vivre, qui est super, quoi. Je tire à travers un pare-bruc, je suis content, je suis comme un gosse, là. Mais les conseils sont impeccables. Impeccable. Et c'est comme je le dis, tu sais, c'est… On pense et nous sommes même convaincus que c'est… C'est même indispensable de donner tous les outils, hein, pour une fois, les agents de sécurité renforcés pour que le jour qu'ils patrouillent avec une voiture… Peut-être que ça n'arrivera jamais dans leur vie, tu vois. On espère qu'on… Parce qu'encore, avant tout, comme on a dit, c'est la disfasion, tu vois, donc… Mais si ça arrive, il vaut mieux qu'ils… Au moins, ils ont fait déjà une fois dans le… Ils l'ont vécu. Ils savent qu'ils savent faire ça, en sachant qu'encore une fois, ils ne font pas une fois, hein, parce qu'ils font même plusieurs fois, donc… Mais au moins, ils ont vécu ça, ils ont vu ça, et puis voilà, ils savent qu'eux, ils peuvent tirer à travers d'une part d'une fenêtre de gauche-droite et se défendre, neutraliser des adversaires s'il faut. Bon, alors, moi, je viens de clôturer une journée totalement exceptionnelle au sein de l'Institut français de la sécurité. Tibor, merci beaucoup de nous avoir fait venir. Donc, ton institut, il est exceptionnel. Le site, moi, j'ai qu'un mot à résumer, comme on dit tout à l'heure, c'est unique. Il m'a fait vivre une séance de tir que je n'ai jamais fait de toute ma vie. C'est vraiment remarquable. L'instructeur Umberto et Gaëtan, merci beaucoup, les gars, pour vos conseils, parce qu'on voit… C'est des petits conseils techniques qui font la différence entre l'excellence et rien du tout. Voilà. Donc là, vraiment, des petits conseils qui m'ont permis de tout de suite maîtriser la situation. Alors que si je n'ai pas eu ces conseils-là, en fait, j'aurais fait un truc basique, je crois, quelques notions, mais je n'aurais jamais réussi à être sensible comme j'ai pu faire grâce à toi. Donc, merci de cette présentation. Merci beaucoup. Félicitations pour cet institut et pour tes personnels compétents. Merci. Et franchement, avec la production de Saint-Georges, on reviendra sans problème. Avec plaisir. J'adore le week-end que me fait passer la production de Saint-Georges. C'est génial. Je pense que c'est important de le remercier aussi. Tous ceux qui ne voient pas, qui sont derrière les caméras, mais tout ce qui gère la logistique au sein de la LPR. En fait, voilà, Jean-Philippe, Joseph, Guillaume, Clémence, enfin tous ceux qui… Guillaume, Cédric, donc tous ceux qui sont là, en fait, et qui ont fait en sorte que tout ça, qu'on puisse faire ça, cette rêve, que je puisse réaliser cette rêve. Parce que c'est vrai que c'était une rêve d'avoir un jour un centre en train de monter comme ça. Et tu es bienvenu. Encore une fois, c'est la famille. Donc, et on espère bien même que tu deviendras peut-être pour la partie technique opérationnelle, un jour, si tu as du temps. Sans problème, avec grand plaisir. On se cale quelque chose avec Guillaume et on vient sans problème avec plaisir. Super intéressant, un grand plaisir. Et tu vois, ce qui est formidable, c'est que toute la semaine, je suis avec des Légionnaires. Et le week-end, grâce à la production sans Georges, je suis quand même avec des Légionnaires. C'est la famille, on ne les quitte pas. On est toujours en famille. Ça fait super plaisir de nous avoir revu, les gars. C'est… voilà. On garde le contact, on se revoit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada